En décembre 1997, la Pottermania s'emparait du monde et ouvrait les portes d'un univers féerique au plus grand nombre. Une œuvre littéraire, théâtrale et cinématographique plus tard, la saga imaginée par J.K. Whirling continue de faire rêver petits et grands et enrichit son lore via un jeu vidéo avec le nouveau projet de Niantic Labs. Le studio derrière le succès planétaire Pokémon Go s'aventure à Poudlard. Attentes, rêves et fantasmes, la rédaction se penche sur Harry Potter Wizards Unit dans cette avance rapide. Les concepts de Niantic Labs ont prouvé par le passé leurs capacités à mixer fiction et réalité dans une œuvre commune, et son nouveau jeu ne fera pas exception à la règle. La forêt interdite à Black Park dans le comté de Buckingham, la voie 9 ¾ de Algar King's Cross à Londres, la cathédrale de Dorham pour l'école de sorcellerie Poudlard, les mondes réels et de la magie fusionnerait le temps d'une aventure connectée. Les visités apporteraient à leur connaissance du lore, items et expériences. Reste à voir si le jeu prendra place à notre époque ou dans les années 20 à l'époque de Norbert Dragono. Se balader sur le chemin de traverse, passer par la boutique de Gary Collivander, assister à un match de Quidditch lors de la Coupe du Monde, manger des dragées surprises de Bertie Crochu, la vie de sorcier est dépaysante pour le premier venu et Harry Potter Wizards Unit aurait la bonne idée de nous en faire découvrir le moindre aspect. Un élève de Poudlard ne se contente pas d'étudier, mais profite d'une vie étudiante faite de rencontres et de collections, à commencer par les célèbres chocogrenouilles. Les premiers tomes de la saga littéraire exacerbent les rivalités au sein de l'école Poudlard avant de laisser place à Voldemort et ses envies de domination. Gryffondor, Poufsouffle, Serdègle et Serpentard, les joueurs auraient l'opportunité d'endosser l'écharpe de leur choix et défendre les couleurs de leur maison. Dominer une arène, compléter une collection de chocogrenouilles, pourfendre un dragon, les étudiants remporteraient des points au cours d'une coupe annuelle et globale. Le monde de la magie est peuplé de créatures en tous genres, aussi féeriques que dangereuses, et ce n'est pas Norbert Dragono qui nous contredirait. Les étudier pour en tirer avantage, subtiliser les ingrédients pour concocter potions et équipements, les élever pour en faire des familiers, il serait possible de les utiliser de bien des manières. Mais pour cela, le sorcier crapahutera aux quatre coins du globe à la recherche de l'animal fantastique manquant à sa collection. D'un point de vue purement RPG, Pokémon Go fait la fine bouche, et Harry Potter Wizards Unit doit pousser plus loin le concept. Incarner un sorcier ne peut pas se faire sans des mécaniques essentielles au jeu de rôle. Système de personnalisation, gain d'expérience et montée de niveau, apprentissage de nouveaux sorts et nouveaux équipements. Un sorcier traverse les épreuves la baguette à la main, dans un monde de la magie aussi enchanteur qu'hostile, et l'immersion se verrait accentuée avec des joueurs aux commandes de leur destinée. Le PVP est l'une des fonctionnalités réclamées à corps et à cri par les joueurs de Pokémon Go, et Neantix serait inspiré d'écouter sa communauté. Sans être au centre de l'expérience, les combats de sorciers nourrissent l'imaginaire des fans depuis les premiers livres. A l'image de la scène Harry vs Drago dans la Chambre des Secrets, les duels seraient une excellente manière de s'imposer face aux autres maisons, d'accroître sa renommée, et de mettre à l'épreuve ses propres compétences. Le monde de la magie est loin de l'image idyllique qu'il peut renvoyer aux non-initiés. Deux villes personnages rôdent et attendent de pouvoir frapper. Il n'est jamais bon de fricoter avec un mage noir, et ses rencontres impromptues épiceraient les balades champettes ou urbaines. Au détour d'une allée, un duel s'engage, et d'une victoire remportée sur le fil, le sorcier repousserait les forces du mal dans une guerre de l'ombre. La perdre signifierait le retour de… vous savez qui ? Harry Potter Wizard Unit ne peut se permettre un simple Ruskin opportuniste de Pokémon Go sans risquer de prendre la foudre. La franchise fait saliver les passionnés, et l'œuvre de J.K. Walling mérite un traitement de faveur pour rendre justice à un univers qui enchante fans et néophytes depuis deux décennies. Wizards Unit doit mettre les petits plats dans les grands ! Générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501